Générique Le menu de regards croisés ce soir, nous allons parler du Sénégal et suivre les explications sur la sortie de prison d'Issène Abré. On évoquera également la situation en Afrique où l'OMS a condamné les propos racistes de chercheurs sur des tests de vaccins. Et puis les deux derniers sujets, ce sera le Togo. Nous allons évoquer la baisse du prix du carburant et les nouvelles infections au Covid-19. Pour évoquer ces sujets, autour de moi sur le plateau. Firmin, Teko Abo, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niaoui, merci de m'avoir invité. En face de vous Thierry Afanoukoué, administrateur du site Gapola.net. Bonsoir Thierry. Bonsoir Samuel et bonsoir à toutes et à tous. La situation, comment on la vit ? Il faut dire que ce n'est pas facile, mais c'est un passage obligatoire. Et nous sommes tenus de respecter les mesures barrières telles que prises par le gouvernement. Cela va dans l'intérêt de tout un chacun. Ici, ce n'est plus une question de politique ou d'appartenir à une audience politique donnée. Donc, c'est pour la santé de tout un chacun de nous. Nous invitons les uns et les autres à observer ces mesures-là parce que nous souhaitons se revoir après cette étape de coronavirus. Je peux dire qu'il y a une psychose, une certaine psychose qui s'est emparée de tout le monde individuellement. Mais ce qu'on est en train de remarquer, c'est que quand on voit un peu dans la population, les anciennes habitudes sont en train de revenir. Parce qu'au départ, lorsqu'on annonçait déjà un décès, il y a beaucoup qui parlaient de confinement. Et les matins, les matinées et les soirées, les villes de la capitale étaient presque désertes. Et quelques jours après, aujourd'hui, quand vous sortez le matin, vous voyez comme si de rien n'était. À midi, comme si de rien n'était. C'est à partir de 19h que les choses commencent par changer un peu. C'est juste dire que les Togolais, au départ, ont pris la chose tellement au sérieux et ça s'est ressenti dans les habitudes. Même maintenant, on a l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de souhaiter, comme si on veut reprendre les habitudes du passé. Mais globalement, il faut reconnaître que ce COVID-19, ce coronavirus a fondamentalement bousculé tous les agendas, toutes les habitudes. On ne vit plus comme on vivait avant. On se demande même là où nous sommes en train d'aller, là où nous irons dans deux semaines, dans deux mois, dans trois mois. Parce qu'actuellement, les chiffres sont en train de grimper considérablement au Togo. On espère que d'ici là, quelque chose puisse se passer, en tout cas, que la main de Dieu agisse. Moi, je crois fermement en Dieu, en tout cas. On va commencer avec le Sénégal, comme je le disais. On évoque cette sortie de prison d'Issénabré qui a été autorisé à quitter sa prison de Dakar lundi. 7 mars, pour des raisons liées au COVID-19, l'ancien président tchadien, condamné à perpétuité en 2017, sera en résidence surveillée pendant 60 jours. Cette libération fait suite à une demande introduite par les avocats d'Issénabré le 26 mars 2020. Dans cette lettre, l'avocat de l'ancien président tchadien affirme qu'en raison de la pandémie du COVID-19, la prison est un milieu qui présente de réels risques de contamination par le virus et que son client, d'un âge avancé, est particulièrement vulnérable. On le voit, Thierry, l'État sénégalais accède à cette demande. Mais quand on prend dans les prisons, Issénabré n'est pas le détenu le plus exposé quand même. Oui, c'est vrai. Mais l'État sénégalais a pris cette décision pour ne pas être accusé demain. Si jamais quelque chose arrivait à l'ancien président tchadien, c'est des mesures préventives. Même s'il est sorti de prison, je crois qu'il est en résidence surveillée. C'est tout comme il est toujours en prison, vous l'avez si bien dit. Et c'est vrai qu'à lui seul, il a jusqu'à 8 salles. Son espace est bien protégé, bien aéré et tout et tout. Mais l'État sénégalais veut être à l'abri de toute accusation si jamais quelque chose lui arrivait. Vous savez, Issénabré a de fortes implications au Sénégal. Il a beaucoup contribué d'une manière ou d'une autre à la vie, ou du moins au travail, à l'emploi plutôt, de pas mal de Sénégalais. Donc l'État sénégalais peut-être voit aussi ce côté pour cet homme politique-là. C'est vrai qu'il y a des pressions ici et là pour qu'il ne soit pas libéré. Mais la raison évoquée, en tout cas par son avocat, la justice l'a trouvée valable. Et la justice s'est d'ailleurs expliquée comme quoi ce n'est pas une décision politique. Et ça n'a rien à voir avec la politique. C'est une décision par rapport à la pandémie, à le coronavirus. Donc le parquet de Dakar a jugé utile de le libérer, mais de le mettre en résidence à surveiller. Donc on suit de près. Je ne crois pas que de là, on va parler d'une libération totale, parce que les victimes d'Issanabré veillent toujours au grain pour qu'ils puissent passer la peine. Ils puissent éponger toute la peine à la prison. Donc nous suivons de près cette situation-là. Même du côté de Tchad, je crois que les gens suivent de près tout ce qui se fait au Sénégal. Alors Firmin, on entendait déjà des bruits courir sur une probable libération d'Issanabré. Le Covid-19 a été juste l'argument trouvé ? Oui, on a l'impression que le Covid-19 est l'argument où on tombe à pic dans cette situation-là. Parce que, regardez, quelqu'un qui se retrouve dans une maison d'arrêt, qui a déjà 7 à 8 salles pour lui, ça veut dire qu'il est bien à l'aise, là où il est. Ça veut dire qu'il n'est pas trop en contact avec les autres détenus. Et lequel est l'intérêt aujourd'hui de leur donner sa libération ou de lui changer de maison d'arrêt ? Moi, je ne vois pas d'intérêt. Bon, j'ai l'impression qu'on est en train de lui appliquer simplement le statut d'un ancien chef d'État. Donc comme c'est un ancien chef d'État, là, donc, au-delà de tout, au-delà des crimes qu'il ait eu à commettre ou qu'il ait pu commettre, donc il faut le protéger, même en prison, bon, il faut veiller sur lui. Et aussi, Thierry, à fin de coup, elle a dit tout à l'heure, donc c'est une question de reconnaissance. L'État sénégalais veut juste lui exprimer toute sa reconnaissance vis-à-vis de tout ce qu'il a eu à faire. Il y a eu un lien très fort entre l'État sénégalais, surtout l'ancien président Aboulaye Wad et lui. Donc sinon, à part ça, on n'a pas de raison de le libérer. Mais moi, je me mets un peu à la place de Jacqueline Moudeïna, qui est la principale avocate des victimes de Hissène Aboulaye, que j'ai eu le prévu de rencontrer ici. Elle se sent très mal, elle se sent très mal du moment où, tout d'abord, la personne depuis qu'elle est détenue, c'est-à-dire depuis que Hissène Aboulaye est détenue, on n'a pas encore réfléchi fondamentalement sur les mesures d'indemnisation des victimes, des milliers de victimes. Hissène Aboulaye, c'était un dictateur des années 80-90, au Tchad, qu'il a eu à diriger avec une main de fer, il a eu à faire tuer plusieurs personnes, à arrêter plusieurs personnes, à faire torturer plusieurs personnes. Donc toutes ces victimes-là sont là aujourd'hui. On a réussi à organiser son procès en 2016 et on l'a condamné à perpétuité. Donc ça fait 4 ans déjà que le gars est en prison, mais les victimes ne sont toujours pas indemnisées. Vous imaginez, par exemple, les États-Unis qui mettent beaucoup d'argent dans ce procès, les États-Unis qui mettent des millions d'euros, l'Union européenne qui met des millions d'euros, l'Union africaine et des organisations internationales qui mettent beaucoup de millions d'euros dans ce procès, dans cette affaire. Et aujourd'hui, bien sûr, on l'incarcere, on le condamne à perpétuité. Et l'autre côté, l'autre partie du dossier qui concerne les victimes n'est pas encore réglée. Et ça, ce n'est pas encore réglé. Et on fait sortir la personne. Et puis on avance tout argument juste pour justifier cela. Alors que, par exemple, en 2019, l'avocat de Hissène Abré avait demandé sa libération pour raison de descendre. De toute façon, le monsieur peut-être aurait glissé dans une des duches de sa cellule. Et son épouse aussi, et son avocat ont demandé à ce qu'on le libère. Quand vous voyez tout ça, et les victimes des gens qui sont morts, les proches des victimes, et jusqu'à présent, on n'a pas encore réfléchi fondamentalement sur leur cas. Et on se comporte comme ça. Vous imaginez, vous vous posez la question de savoir s'il n'y a pas un coup, il n'y a pas tout un complot derrière. Moi, je me mets juste à la place de Jacqueline Moudeïna, qui s'était battu pendant 20 ans. L'avocat tchadien s'est battu pendant 20 ans dans ce dossier-là, avant qu'on en arrive à ce procès. Parce que tout d'abord, il y a aussi ce problème-là. Parce que l'Afrique n'a pas de coup pénal. Il fallait trouver un tribunal, il fallait créer un tribunal spécial pour pouvoir juger la nationale présidente tchadienne. Parce que l'Union africaine n'a pas beaucoup d'argent, et donc, elle l'envoie à l'arrêt. Alors qu'aussi, il y avait des solutions qu'on avait pu trouver à certaines situations. Par exemple, le tribunal pénal international de la Sierra Leone, du Rwanda, on a eu à trouver des solutions à ça. Et donc, on s'est dit, il fallait créer aussi une course spéciale pour pouvoir juger. Donc, Jacqueline Moudeïna, aujourd'hui, elle est très fâchée. Et je me demande comment elle se sentirait actuellement. Je suis d'accord par rapport à la réaction de l'avocate des victimes, Jacqueline Moudeïna, comme le dit si bien affirmé. Mais au même moment, je ne crois pas qu'Isanabré est fautif de ce qui se passe. Parce que, en mettant en place cette cour de justice spéciale pour connaître de son affaire, on devrait en même temps penser à tous les paramètres d'indemnisation des victimes. Donc, la Union africaine qui s'est opposée à ce que l'affaire soit amenée devant la cour de la haie, c'est l'Union africaine qui est fautive, à mon sens. Et les partenaires qui ont soutenu cette cour spéciale au Sénégal, pour juger Issanabré, doivent réagir. Je ne maîtrise pas trop l'agenda qui a accompagné ce procès-là. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes, si bien je viens de le dire, ça fait déjà 4 ans qu'il est mis en prison. Les victimes attendent. Donc, beaucoup ont déjà laissé leur vie dans cette situation-là. Je ne sais pas si c'est leur ayant droit qu'ils vont bénéficier finalement de ces indemnités-là. Donc, il faudrait que l'avocat des victimes puisse faire davantage de lobbying pour que les partenaires qui se sont engagés dans ce procès-là puissent débloquer les fonds pour qu'on puisse véritablement soulager les victimes de Issanabré. Maintenant, quand on dit que Issanabré serait totalement libéré, je ne crois pas. Parce que l'État sénégalais, ou du moins le parquet du Sénégal, ne peut pas décider de lui et de lui seul de la libération totale de Issanabré. Ça, c'est un cas spécial, c'est-à-dire que c'est le Covid-19 qui a amené, comme je l'ai dit tantôt, que l'État ne voulait pas être accusé demain si jamais quelque chose advenait à Issanabré. C'est pour cela que l'État a juste fait de le libérer et de le mettre en résidence surveillée pour que juste après l'État, puisqu'il y a des conditions, il ne faut pas perdre cela de vue. Donc, Issanabré, ce n'est pas forcément une prison à cinq étoiles qu'il n'est pas aussi libre de ce mouvement. Vous savez, pour juger un chef d'État, pour organiser un procès à la CPI, il faut mobiliser au moins 50 millions d'euros, de dollars. Voilà. 50 millions de dollars. Alors que, par exemple, 50 millions de dollars, ça occupe 14% du budget de l'Union africaine. Par exemple, lorsqu'il s'était agi de créer le tribunal pénal international de la Sierra, ils ont eu à mobiliser 16 millions de dollars. Le tribunal pénal international pour le Rwanda, 180 millions de dollars. Vous imaginez, donc, les occidentaux se sont rendus compte que les Africains n'avaient pas ce sou là. Donc, il leur revenait de mobiliser assez d'argent pour pouvoir créer une cour spéciale pour juger un ancien dictateur. Et c'est ce qui a été fait. Donc, les gens, les partenaires ont mobilisé assez d'argent, 5 millions d'euros, pour qu'on juge la personne. Et la personne a été condamnée à pépétuité. C'est sérieux. Premier volet. Deuxième volet, maintenant, une partie de ces sous devraient servir à indemniser les victimes. Donc, les occidentaux sont là, en tant qu'observateurs. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore indemnisé les victimes. Et du jour à demain... Oui, là, il faut faire le point des dépenses qui ont été engagées depuis le procès jusqu'à la fin du procès pour voir ce qui reste. Et si on peut commencer un débit d'indemnisation des victimes. Je vous propose juste un petit moment de pause. Le temps d'aller à la première courte pause et on va revenir continuer d'en parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501